On cherchait un garage à la base et puis de fil en aiguille, la personne qui vendait un garage vendait aussi une maison. Donc on n'avait pas du tout l'idée d'acheter une maison parce qu'on pensait que c'était pas dans nos budgets. Et on est venu visiter cette maison. La première fois qu'on l'avait visité, c'était avoir la signature. On est arrivés, c'était une garage, très brute, très sombre, plafond très bas. Et on nous demandait est-ce qu'on pourrait faire quelque chose de sympathique ici. Ça faisait partie un petit peu des rêves d'avoir un projet comme ça, qu'on mène avec un architecte sur une maison. Donc on s'est dit rapidement qu'il fallait qu'on fasse appel à un architecte pour vivre cette expérience. Dans des cas comme ça, on essayait d'expliquer que oui, on pourra probablement faire en sorte qu'il y ait plus de lumière qui arrive. Oui, on pourra probablement trouver des cloisonnements qui vont permettre de sentir l'espace dans sa pleine dimension, voire même parfois d'avoir la sensation que l'espace est un peu plus grand que ce qu'il est vraiment par des jeux de contrastes, de perceptions. Et du coup, on les a encouragés à acheter. Je pense que des premières rencontres, on a senti qu'Iris et Thierry, c'est les gens très sensibles à l'architecture, ils sont sensibles aux matériaux, ils sont ouverts, ils attendaient nos idées, mais ils étaient très ouverts à nos idées. Ils réfléchissaient en même temps que nous. C'était un vrai dialogue. On voulait que ce soit ouvert sur l'extérieur, on voulait une grande cuisine, parce que moi j'ai toujours vécu avec des grandes cuisines, donc ça c'était un point important. Et on voulait que ce soit lumineux. On voulait déjà un espace qui soit le plus ouvert possible, ouvert vers l'extérieur, mais aussi pas cloisonné à l'intérieur. La grande peur de Thierry, c'est Thierry. Au début, c'était que l'espace est très bas du plafond. On a voulu vraiment, grâce à ce traitement d'ensemble, l'agrandir un petit peu. On a joué avec ce bois contre plaques du boulot, que vous voyez un peu partout, qui a cette couleur de sable, une couleur un peu dorée, qui reflète la lumière. Quand on n'est pas spécialiste, on se dit, on va habiller les plafonds d'un espace qui n'est déjà pas très grand en bois. Qu'est-ce que ça va donner ? Il s'agit de pouvoir démontrer que ça va fonctionner. C'est notre rôle d'architecte, d'accompagner des clients qui, même s'ils ont une vision de ce qu'ils veulent assez claire, ne peuvent pas visualiser toutes les problématiques qui se posent. On habitait sur place pendant le chantier. Donc, on s'est retrouvés à quatre à l'étage, un peu les uns sur les autres, avec des cartons partout. Donc, c'était un peu rude parce qu'il y avait de la poussière. Mais après, le côté agréable, c'est que tous les soirs, on faisait notre petit tour du chantier. Tous les deux, on regardait ce qu'il y avait avancé, pas avancé. Dans le projet Dune, la menuiserie intérieure avait un rôle particulier. On a eu un menuisier qui a bien travaillé, qui a été soigneux et qui a respecté les consignes. Et c'était vraiment important parce que ça permet de donner la finesse du projet. Ils avaient une exigence vis-à-vis des artisans. Sans eux, je ne vois pas comment on aurait pu gérer parce que la proposition de l'entrepreneur, des fois, n'était pas terrible. Ça n'aurait pas permis le rendu. C'était assez brut alors que là, il y a une finition. C'est là-dessus aussi. Il y a la proposition globale qui fait que c'est un endroit agréable à vivre. Et tous les détails, il y a une finition sur les détails. Et ça contribue à rendre le lieu agréable à vivre. Moi, j'ai du mal à sortir de la maison. Des fois, j'ai des choses à faire. Je me dis, bon, c'est pas pressé. Je suis tellement bien là que je me pose, je fais mes choses. Tout communique. Donc, ça fait un espace ouvert et modulable. On a des meubles relativement légers qui fait qu'on peut moduler complètement l'espace à loisir. Ça, c'est une de leurs idées et ils ont vraiment eu raison là-dessus. Ce projet, il est intéressant pour illustrer le fait que dans un espace existant, on peut faire muter un peu l'espace sans dire, je vais augmenter le volume, je vais rajouter... Je vais tout détruire. Je vais tout détruire. Un tout petit projet, un peu modeste, mais qui montre ce qu'il est possible de faire dans un cas de figure assez courant, en fait. c'est fini ! 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 Faisons à la chaîne ! C'est fini ! C'est fini ! Ceux-là !